Nous allons travailler sur l'ouverture de votre buste. On commence paume levée, juste devant vous. Ouvrez les bras vers l'arrière, comme si vous brassiez l'air. Encore, faites attention de ne pas arquer le dos pendant le mouvement. Et ouvrez bien le buste, tout en amplifiant le mouvement grâce à votre respiration. Expirez quand vous revenez en position de repos. Bien, contrôlez le mouvement, votre poids bien réparti à l'équilibre sur vos pieds. On en fait encore un. Et repos. Nous allons maintenant faire travailler la colonne vertébrale, d'une manière légèrement différente, en faisant ce qu'on appelle des étirements de chat. Pliez légèrement les genoux, placez les mains en haut de vos cuisses. Vous devez sentir votre ceinture abdominale bien contractée, un peu à la manière d'un corset qui vous maintiendrait jusque sur les côtés. Tirez les épaules vers le bas. Dans cette position, vous allez simplement courber le dos, doucement et relâcher. Bien sûr, vous n'allez pas rester planté ainsi dans cette position. Vous êtes en train de relaxer vos épaules et votre colonne vertébrale. Utilisez votre nombril pour tirer votre estomac vers votre colonne tout en vous courbant. Imaginez que vous êtes un chat qui s'étire, qui s'ouvre en relâchant toute tension. Faites-en encore un. Et revenez en position verticale. Pour finir, nous allons faire quelques accroupissements. Faites-les à un niveau où vous vous sentez bien. Assurez-vous que votre poids est bien réparti sur vos pieds de façon à ce que vos talons ne remontent pas à chaque flexion. Vous allez vous servir de votre respiration. Inspirez en descendant. Expirez en revenant dans la position initiale. Réglez bien votre respiration. Et utilisez vos bras pour vous aider à donner une certaine fluidité au mouvement. Restez bien concentré au niveau de la ceinture abdominale. Cela protège votre dos. Nous allons maintenant travailler sur l'échauffement des muscles des jambes en mobilisant les genoux et les articulations en faisant des étirements qui vont préparer le travail au sol. Allez, faites-moi encore deux ou trois mouvements. Maintenant, vous devez sentir que vous pouvez aller un peu plus loin sur ces deux derniers accroupissements et que vous êtes échauffé. Revenez debout. Poussez vos épaules en arrière. Concentrez-vous sur votre position. Colonne vertébrale à l'équilibre. Maintenez la position. Voilà, vous êtes prêts à commencer. Merci. 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 Merci.